Avec le Rifter, Peugeot a voulu casser l'image d'utilitaire qui colle à la peau du Ludospace. Le français qui partage sa conception avec les Citroën Berlingo et Opel Combo se démarque par ses attributs de SUV et son intérieur calqué sur le reste de la gamme Peugeot. Et bien ce pari semble fonctionner puisque le Rifter pointe à la seconde place sur le marché des Ludospace en France juste derrière son cousin le Citroën Berlingo. Alors cette version longue mesure 35 cm de plus par rapport à la version standard. Elle bénéficie d'un coffre gigantesque, le tout pour 1000 euros de plus. Et si vous voulez bénéficier de cette place, il vous sera demandé en prime 700 euros supplémentaires. Quelque chose me dit que les familles vont apprécier car dans la vie, il n'y a pas que les SUVs. Ça c'est sûr car pour les familles, les sportifs ou même les pros qui recherchent un véhicule pratique logeable sans faire flamber le budget, le Ludospace représente la solution idéale. Dans cette version allongée, le Peugeot Rifter débute à 24 000 euros. Pour allonger son Rifter, Peugeot a procédé de deux manières. La première, il a augmenté l'empattement, autrement dit l'espace entre la roue avant et la roue arrière, ce qui offre davantage de place pour les occupants. Mais ce n'est pas tout puisque le Rifter progresse aussi au niveau du porte-à-fois arrière, autrement dit l'espace entre la roue arrière et le pare-chocs. Et ça, c'est un bénéfice pour les bagages. Le Rifter conserve ses points forts comme son intérieur moderne truffé de rangement et bien équipé, à l'image de cette finition haut de gamme GT Line facturée 32 500 euros. Mais ce qu'on aime par-dessus tout, c'est son aménagement. Il est constitué de deux portes latérales coulissantes très pratiques pour l'accès à bord et d'une configuration à trois sièges arrière indépendants et escamotables dans le plancher. Vendu de série en cinq places, le Rifter long peut accueillir désormais jusqu'à sept passagers pour 700 euros de plus grâce au siège additionnel placé dans le coffre. Ces derniers s'installent et se retirent avec une grande facilité. En cinq ou sept places, le Rifter long est un vrai déménageur faisant varier son volume de 1 à 4 m3. Mécaniquement, cette version longue ne subit aucune évolution et reprend l'intégralité des mécaniques de la version standard avec des moteurs essence et diesel dont les puissances échelonnent de 100 à 130 chevaux. Lorsqu'on achète un Ludo Space, la priorité, ce sont les volumes de chargement, les aspects pratiques et puis la conduite vient en second plan. Et pourtant, on est plutôt agréablement surpris par le comportement de ce Rifter. Très orienté confort, facile à prendre en main malgré son empattement allongé. C'est une voiture très simple et très facile à s'approprier. En ce qui concerne les motorisations, par contre, un petit bémol. Aujourd'hui, on a à l'essai la version diesel de 130 chevaux avec la boîte automatique à 8 rapports. C'est un bon mariage pour les longs voyages sur l'autoroute, les nationales. Mais par contre, son niveau de puissance nous paraît un peu juste. Alors aujourd'hui, nous, on est deux passagers, on n'a rencontré aucun problème. Mais si vous êtes amené à rouler, ce qui semble logique vu le gabarit de la voiture avec toute la petite famille et les bagages, une puissance inférieure serait vraiment trop pénalisante. Donc 130 chevaux, c'est le minimum syndical pour cette voiture. 1000 euros seulement séparent ce rifter long d'une version standard. Et même si vous cochez l'option à cette place à 700 euros, le prix final restera nettement inférieur à celui d'un SUV bien moins logeable au quotidien. Si vous êtes une famille pour qui les aspects pratiques prédominent, le rifter répondra à vos besoins avec un petit goût de SUV en prime. Sous-titrage Société Radio-Canada